Bonjour et bienvenue à tous sur ce tutoriel français sur Trackmania, le jeu de voiture que vous connaissez tous. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un skin et plus précisément un skin sur photoshop à l'aide des ressources. Pour commencer, vous pouvez voir ici que j'ai quatre ressources. Tout d'abord on a le point rare du skin que l'on peut ouvrir avec WinRare évidemment, dans lequel on peut trouver toutes des sortes de fichiers en DDS qui fabriquent le skin en quelque sorte. Nous avons ensuite un fichier en PSD et deux autres fichiers en DDS. Donc il faut savoir que ces trois fichiers là, enfin ce fichier là plus précisément est disponible sur plusieurs discords de skinners francophones mais aussi de pas mal de skinner dans la communauté de Trackmania. Ça, ça va être le fichier en fait du skin en lui-même. Donc par exemple sur cette partie de bagnole là vous pliez en fond d'écran, ça serait les parties de carrosserie en fait. Le DDS Diffuse c'est plutôt les roues et les parties externes à la carrosserie donc tout ce qui est les barres etc. Les DDS Diffuse c'est les parties du DDS Diffuse qui vont s'illuminer. C'est à dire que par exemple on peut faire que quand on freine on ait un rond sur les roues qui s'allument ou derrière la plaque ou des choses comme ça. Donc ça ce sont les fichiers essentiels pour créer un skin. Donc on peut voir qu'ils sont ici dans le dossier du skin. Stays Diffuse, Stays Lume et Skin Diffuse. L'icone c'est juste l'icone qui va être représentée dans le jeu en fait. Quand vous allez dans vos paramètres du jeu vous allez avoir cette icone là qui va popper à l'emplacement du skin. Skin Dirty c'est la dirt qui va s'appliquer sur le skin quand vous allez rouler dans la dirt. pareil pour le DDS Dirty. Il y en a un c'est pour la carrosserie et l'autre pour les autres morceaux du skin. Et c'est tout ce que contient ce fichier. Il y a aussi le modèle pack mais ça faut pas y toucher. Donc ce fichier là vous pouvez le trouver dans Stadium Car dans cette direction là du fichier que vous voyez à l'écran. C'est ici qu'on peut mettre tous les skins. Donc le principe est simple. Vous donnez un nom au fichier du skin. Vous le prenez. Vous le mettez dans Stadium Car. Une fois qu'il est dans Stadium Car vous pouvez l'ouvrir. Voilà. Vous pouvez fermer d'ailleurs le fichier Stadium Car. On n'en aura plus besoin ensuite. Toujours la fiche WinRAR. Donc une fois que c'est comme ça. Vous pouvez donc ouvrir le... le... ce qu'on peut rappeler de ce qu'il dit. Si vous avez Photoshop évidemment. J'ai mon iPad utilisateur qui s'affiche à l'écran. Donc vous ouvrez Photoshop. Pour ceux qui ont Photoshop. Pour les autres il y a d'autres logiciels qui existent. Qui peuvent notamment extraire des fichiers en DDS et en PSD. Mais bon moi j'utiliserai Photoshop pour cette vidéo. Euh... pour ce tutoriel évidemment. Euh... On était... Oui donc là. Vous avez... Vous avez officiellement un skin diffuse sur Photoshop. Donc le principe est simple. Vous avez tous les calques en bas à droite. Qu'on peut cacher. Voilà. Problème ça lag un peu. Ouais donc on peut cacher les calques. Vous voyez les couleurs qui s'allument etc. On peut également si on sélectionne un calque. On peut par exemple. Hop. Sélectionner tout le calque et ne colorier que le calque. Ça c'est possible. Enfin bref. Ça ça sera l'utilisation sur Photoshop. Et nous n'allons pas la voir aujourd'hui. Car euh... C'est plutôt l'utilisation technique. Que nous allons voir du skin aujourd'hui. Donc le principe est simple. Une fois que vous avez dessiné tout votre skin entièrement. Et affiché le pre-light. Euh... Donc par exemple euh... Je sais pas moi on peut euh... On peut faire euh... Un petit triangle de cette couleur... De couleur noire sur le côté. Une fois que vous avez fini du coup votre skin. Vous affichez le pre-light. Vous faites clic droit dessus. Aplatir l'image. Donc là vous n'avez qu'un seul calque en fait. C'est à dire que si vous l'enlevez vous n'avez plus rien. Evidemment ça lag. Euh... Je précise aussi que pour le tutoriel et pour faire des skins sur Photoshop. Il faut avoir le plugin euh... Euh... Le plugin Nvidia. Pour pouvoir save les... Les fichiers en DDS texture. Donc ce plugin euh... C'est disponible également sur euh... Plusieurs discords de skinner francophones. Euh... J'essayerai également de mettre les liens euh... Des discords où on peut trouver ça. Sur euh... Enfin dans la description de la vidéo. Euh... J'essayerai aussi de mettre les ressources sur mon propre discord. Euh... Alors. Une fois qu'on en est là. Donc oui pour voir. S'il y a le plugin d'IDS texture. C'est très simple. Euh... Vous allez dans filtre. Donc en haut sur Photoshop. Et si il y a l'onglet Nvidia Tools en bas. Ça veut dire que le plugin est installé. Chez les gens qui n'ont pas le plugin. Il y a juste Digimark et euh... Recherchez les fichiers. Y a rien d'autre entre. Si vous voulez. Donc là on voit bien que c'est affiché en fait. Donc euh... J'ai le plugin. Euh... C'est pas compliqué pour installer le plugin. Il suffit juste de double cliquer dessus. Et euh... D'exécuter. Y a pas de... Y a pas besoin de le mettre dans des fichiers euh... Personnels ou je ne sais quoi. Faut juste le mettre dans le même euh... Dans le même disque dur. Ça serait effectivement mieux. Une fois que... Le skin... Est aplati. Donc que l'image est aplatie. Vous avez ici différents onglets. Donc là c'était l'onglet des calques. Que je vous montrais depuis tout à l'heure. L'onglet tracé. Honnêtement. On ne s'en servira pas du tout. Euh... L'onglet Cool. Donc lui il va nous servir. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre donc de... Si vous regardez. Vous pouvez enlever les cools. Pour ça ça sert à rien. Mais... Ce qui... Ce qui va nous servir. C'est qu'on peut rajouter une couche alpha. La couche alpha. Euh... Je vais la mettre à 100%. Donc vous voyez. Vous prenez le... Le... L'outil à droite qui s'est affiché. Vous pouvez mettre à 100%. Et coloris avec le... L'outil pinceau. Euh... Votre couch alpha est donc de 100%. Cela signifie que... Il n'y aura aucune brillance sur le skin. A l'inverse. Si vous... Euh... Aucune brillance. Donc 100% en... Opacité noire. Une fois que c'est fait. Vous activez les... Les couches restantes. Vous pouvez revenir sur le cas. Vous pouvez savoir ce que vous voulez. Mais le plus important. Vous allez dans fichier. Enregistrer sous. Et là. Vous pouvez sauvegarder votre fichier. Ici. En DDS. Donc le DDS. Pareil. Vous l'avez si vous avez le plugin. C'est très important. Dans ce plugin. Nvidia Texture. Donc vous sélectionnez DDS. Euh... Vous l'appelez. Vous renommez votre fichier. Donc celui que j'avais jusqu'à présent. Skin Diffuse. Avec deux F. Euh... Couche Alpha. Vous sélectionnez couche Alpha. Si c'est pas sélectionné. Vous enregistrez. Ça va vous afficher un petit message. Vous avez différents choix. Il faut bien enregistrer en DDS. En DXT5. Interpolatile Alpha. Euh... Et le reste. Vous ne changez rien. Save. Là. Evidemment. Il y a un petit enchervelement. Qui est un peu... Un peu long. Bon ça. Ça. C'est de la Phantom en PC. L'encoding en PC. Une fois que c'est fini. Donc logiquement. Vous l'avez enregistré sur votre bureau. Vous avez le Skin Diffuse ici. Vous reprenez votre fichier tout à l'heure. Avec... Euh... Enfin le fichier du skin que vous avez mis dans Stadium Car. Vous prenez le Skin Diffuse. Vous glissez dedans. Vous faites OK. Donc là. Normalement. Ça a remplacé le Skin Diffuse ici. Par celui que vous venez de mettre. Vous réduisez. Ensuite. Euh... Vous pouvez utiliser... Euh... Detail Diffuse. Detail Lume. En allant dans Photoshop. En ouvrant. Et donc vous les avez ici. Detail Diffuse. OK. Vous pouvez switcher entre vos différentes choses. Donc là vous avez les roues. Donc ça c'est... Detail Diffuse d'un Skin que j'ai déjà fait. Donc vous avez juste en fait à colorier dessus. Pour modifier si vous voulez la couleur du pneu ici. Ou la couleur de l'intérieur de la jante. Euh... La barre. La barre ici de... Qui se trouve en bas à l'arrière du Skin. Euh... Ça c'est le... Les peaux d'échappement. Qui sortent au milieu de... Enfin en dessous de l'aileron si vous voulez. Là vous avez le pilote avec le maillot. Vous avez le... Les freins qui s'allument. Enfin si vous voulez les freins qui sont au dessus du moteur. Entre le pilote et l'aileron. Et donc ça c'est les plagues des deux freins. Le... Ça c'est l'intérieur vraiment de la roue. Genre le petit truc qu'il y a au centre. Euh... Le côté du pneu à l'intérieur du pneu. Le côté du pneu à l'extérieur du pneu. Et donc ça c'est de... La face du pneu si vous voulez. Voilà. Donc ça c'est pour le Teasy Fuse. Donc c'est juste pareil à colorier encore une fois ce que vous voulez. A l'enregistrer. Donc là il est déjà enregistré. Mais vous l'enregistrez pareil en DDS DXT5. Euh... Une fois que c'est fait pareil. Vous glissez le Detail Diffuse dans le... Dans le fichier du skin. Paf. Comme ceci. Euh... Donc ça c'est le... Comment ça va s'allumer. Donc en fait c'est... Si vous voulez c'est la même chose que le Detail Diffuse. Vous pouvez voir la roue qui est ici. Avec... Également ici le... L'endroit où ça va s'allumer sur la roue. Etc. Ça se ressemble beaucoup. Donc une fois que vous l'avez terminé. Euh... Vous enregistrez en DDS texture. Pareil. Euh... Je vais pouvoir fermer Photoshop. Dans la JIC. Voilà. Donc vous prenez du Detail Diffuse. Vous le mettez dans le tifu du skin. Ok. Euh... L'icône vous pouvez le modifier aussi sur Photoshop. Bon ça vous débrouillez. C'est juste un icône. Il n'y a pas besoin non plus de... Voilà. Et donc euh... A l'heure actuelle. Vous n'avez jusqu'à lancer Trackmania. Et vous avez votre skin dans euh... Le profil modèle. Euh... Je vais essayer de voir si je peux vous le montrer juste après. Donc voilà. Comme je le disais. On se retrouve sur Maniaplanet. Euh... Evidemment je parlais de Trackmania 2 Stadium. Je le mettrai dans le titre de la vidéo. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Euh... Ce sont des skins exclusivement que je fais sur Trackmania 2 Stadium. Donc on se retrouve sur le jeu. Euh... Vous allez évidemment jouer Mania. Et à droite vous avez le profil. Vous allez dans profil. Vous voyez euh... Mon magnifique tag euh... Description de ça. On s'en fout. Vous allez ici dans modèle. Euh... Le principe est simple. Vous allez avoir tous vos skins alignés. Voilà. Comme ceci. Et euh... Vous n'avez juste qu'à chercher... Le bon skin. Donc là vous voyez. Vous pouvez cliquer sur vos skins que vous avez. Etc. Cherchez le skin qui s'appelle skin. Normalement bah voilà il est là. Vous voyez j'ai pas changé le logo. Etc. Donc euh... Une fois que vous allez cliquer sur votre skin. Vous pouvez plus sur M. La touche M de votre clavier euh... De votre clavier euh... De votre clavier euh... De votre clavier euh... Et donc ça vous affiche le menu. Ici vous pouvez notamment regarder euh... Turbo. Etc. Les choses comme ça. Qui font tourner la bagnole. Etc. Ça c'est quand ça freine. Et donc vous pouvez voir que le triangle noir que j'ai mis là. Enfin c'était pas un triangle. Je me suis trompé tout à l'heure. Le... Le tétraèdre que j'ai mis là. Euh... Bah il y est. Donc euh... Ça ça va juste être votre skin final. Donc là bon il est absolument pas terminé. C'était juste pour vous montrer comment réunir les fichiers. Euh... A partir du moment où vous l'avez sélectionné. Donc vous cliquez bien dessus hein. Euh... Pour être sûr. Faites retour. Et donc à partir de ce moment là. Si vous jouez en solo. Donc vous voyez je prenez euh... Je prenez un département là. Vous pouvez jouer en solo et normalement vous verrez votre skin. Donc on va tester euh... Ensemble. Pour s'assurer que ça marche bien. Parce que les gens là ça marche pas bien. Euh... Ensuite la dernière chose qui restera à faire. Ça sera évidemment les locators. Donc euh... Ça je sais pas si je ferais un tuto là dessus. Mais euh... En gros euh... Voilà. C'est la dernière chose que vous pouvez faire. Pour euh... Pour que votre skin soit visible par tout le monde. Parce que c'est quand même le but de mon skin. Euh... Donc là vous voyez. Hop. Triangle. Sur le jeu. Donc voilà. Euh... C'était tout pour ce tuto. Faut pas que je fasse durer ça hyper longtemps. Sinon je vais mettre 4 heures de vlog sur Youtube. Euh... J'espère que ça aura servi euh... Aux personnes qui demandaient à chaque fois comment ça marchait. Comment faire des skins etc. Et qui avaient des problèmes. Euh... Sur ce... Je vous dis à bientôt. Pour un prochain tuto. Ciao ciao ciao. Au... Ou... – Sous-titrage FR 2021